La bande originale, Nagui, sur France Inter. Bonjour Tanguy, vous allez bien Tanguy ? Oui, très bien, merci, et vous-même ? C'est l'essentiel, parfaitement bien. Tanguy, à cause de ce fameux Covid-19, tous les événements essentiellement culturels sont annulés. Oui, déjà la reine Elisabeth II a fêté ses 94 ans confinée, elle a dû souffler 94 bougies toute seule, ça lui a pris 6 heures. Trois fois, elle a craché ses dents sur le gâteau. Les festivals sont annulés, mon triomphe à Avignon de l'été 2019 restera donc le dernier bon moment de la vie de la région. Céline Dionvier-Charu à Carré s'écuie aussi, la seule bonne nouvelle c'est que son champ ne va pas faire tourner le lait des vaches qui vivent dans les champs autour. En fait, il va juste y avoir le Tour de France fin août, parce que ces gens ont déjà tellement de produits dans le corps que le virus n'a plus de place pour s'y mettre. Mais bon, là on était sur le printemps, l'été, on se disait yes papa, ça va redémarrer en septembre, on va aller voir le nouveau spectacle de Gad Elmaleh, CTRL-C, CTRL-V, et on va se faire dédicacer le dernier Amélie Nothomb dans une fnac bondée. Sauf que là, on a déjà les premières annulations pour la rentrée, notamment celle de la fête de la bière de Munich, qui est un vaste concours d'euros orchestré par des Allemands en culotte de peau. Donc une aberration. Alors attention, la fête de bière brasse 6 millions de visiteurs. Donc son annulation ne signifie pas que le spectacle de texte, qui se jouera à la même date au théâtre de plein air de Palaiso devant un public composé de sa tente, le sera aussi. Seulement, ça donne une tendance. Inquiéteux que tant qu'un vaccin ne sera pas trouvé contre le corona, ça va être compliqué de réunir plus de 50 gusts dans un lieu. Je crois que la prochaine fois qu'on verra Guillermo Guy sur scène, il aura 53 ans. Et enfin, un physique de Belge, un peu dégâti et ventru, parce que là, clairement, on est sur un latin contrarié. Le 22 octobre à Paris, il va y avoir Ghostbusters en ciné-concert. Ghostbusters, ce sont ces personnages qui traquent les fantômes, comme Cédric Villani ou les audiences d'RFM. Eh bien, c'est annulé. On parle du mois d'octobre. Le Mondial de l'Auto de Paris, octobre également, annulé. Le salon du X, lui, est maintenu. Mais il faudra pour rentrer se glisser tout entier dans un préservatif. Bref, nous, Français, sommes bravaches. On pense que le 11 mai, ce sera la fériade d'Axe élargie à tout le pays. Donc, dans ce cas, il faut écouter des gens sérieux, comme le pape François. François, c'est tout sauf un déconneur. Or, il a reporté les Journées mondiales de la jeunesse, le regroupement des jeunes qui pensent qu'il y a un truc dans le ciel sans avoir à prendre de drogue, à 2023 au lieu de 2022. Alors certes, là encore, ce sont des rassemblements énormes de jeunes qui prient et qui chantent et qui, à 19 ans, sont habillés comme François Fillon. Mais ça montre bien que la fête de la musique dans deux mois, ce n'est pas gagné. Votre neveu Nagui, vous savez déjà où il va pouvoir mettre sa flûte. Donc, on commence à se demander si avant 2022, ça va reprendre. Fabrice Lucchini va pouvoir réciter en vidéo l'intégralité des fables de La Fontaine. Il va même pouvoir en écrire une, La cheve-souris et le pangolin. L'histoire d'animaux plaisibles, qu'on désigne comme coupa parce que les connards qu'il est plutôt que les connards qu'il est manche. Lui, il dira ça mieux parce qu'il est subtil. Non mais moi, niveau spectacle, j'ai directement réservé pour la tournée d'Adieu de Florence Foresti en 2035. Enfin, là, je suis à peu près sûr. C'est un monde parmi d'autres, le monde du spectacle qui souffre. Seuls les plus gros survivront à ça. Il va rester Taylor Swift, Rihanna et Joe Estar parce que c'est une salle à nulle, il vient et il défonce tout. C'est triste, mais l'essentiel est qu'on s'en sorte en bonne santé. Donc, on fera la fête tous ensemble en 2032, d'après le pape François. Bravo ! Yeah ! Merci Tanguy Pastureau ! Sous-titrage ST' 501